Bonjour, c'est Olivier de BoostMyShop. Dans cette première vidéo, je vais vous accompagner sur la création de votre compte MyFulfillment, le renseignement des informations de votre société, celle de vos transporteurs et enfin la connexion avec votre CMS, PrestaShop, Magento ou Shopify. Allez, c'est parti ! Lorsque votre souscription à BoostMyShop est validée, vous recevez un email de confirmation reprenant les informations de votre souscription. En bas du mail, vous allez retrouver un bouton vous permettant de démarrer votre configuration. En cliquant sur ce bouton, vous arrivez sur un premier formulaire qui vous demandera de créer votre compte. Renseignez votre email, votre nom, votre prénom, un mot de passe que vous devrez réutiliser pour vous connecter et enfin la langue. Une fois le formulaire validé, un récapitulatif des informations est affiché. Vous recevrez également un email et vous pouvez vous connecter à l'outil. Renseignez à nouveau vos informations. Renseignez à nouveau votre identifiant et votre mot de passe et connectez-vous à MyFulfillment. A la première configuration, l'assistant de mise en route se lance automatiquement. Via cet assistant, vous allez devoir renseigner les informations de votre société, vos méthodes de transport, connectez MyFulfillment à votre CMS pour terminer la configuration. En cliquant sur votre société, on vous demandera tout d'abord de saisir votre langue et votre devise. En cliquant sur continuer, renseignez les informations de votre société. Le gérant, donc étant la personne principale, potentiellement un logo, préférez le modèle JPEG, et un numéro de téléphone. Une fois les informations renseignées, cliquez sur le bouton continuer. A ce niveau-là, nous avons configuré les informations de la société. Nous allons pouvoir passer à l'étape 2, qui concerne les méthodes d'expédition. Je clique sur les méthodes d'expédition et à ce moment-là, vous avez à disposition l'ensemble des transporteurs supportés par BoostMyShop. Je vais prendre un exemple Colissimo par exemple. En cliquant sur Colissimo, la première question que l'on va vous demander, c'est est-ce que vous avez vos identifiants Colissimo. Si vous les avez continués simplement, si vous ne les avez pas, à ce moment-là, sélectionnez non et cliquez sur continuer. Sans les informations d'identifiant, la configuration s'arrête là pour ce transporteur. En reformant la fenêtre, je vois que Colissimo a bien été renseigné. Je peux choisir un autre transporteur, disons chronopost. Et là, je vais retomber sur le même système, où on va me demander si j'ai les identifiants ou pas. En fonction des transporteurs, bien évidemment, les informations à renseigner sont différentes. Une fois que vous avez configuré les transporteurs que vous souhaitez, vous pouvez simplement refermer cette fenêtre pour passer à la troisième section. Dans cette troisième section, vous allez devoir connecter MyFulfillment à votre boutique. En cliquant sur la section boutique, à ce moment-là, on va vous proposer les différents CMS gérés par MyFulfillment, à savoir Magento 1, Magento 2, PrestaShop et Shopify. Dans mon exemple, je vais configurer un store Magento 2, mais la logique reste la même pour les autres technologies. En cliquant sur Magento 2, vous avez un texte d'accueil qui va vous expliquer les différentes étapes. Je clique sur Continuer. À ce moment-là, pour se connecter à Magento 2, on va renseigner une URL, un login et un mot de passe. Sur la droite, pour chacune des technologies, vous retrouverez quelques informations et quelques éléments d'aide. Je clique sur Continuer. À ce moment-là, le système va vérifier que la connexion avec Magento 2 fonctionne et, si tel est le cas, l'import des catalogues produits va démarrer. Pour cependant importer les produits, on va avoir besoin, mais c'est optionnel, de définir trois informations. Quel est l'attribut contenant vos codes barres ? Quel est l'attribut contenant votre fabricant ? Et optionnellement, le manufacturer part number. Si vous ne les connaissez pas, pas d'inquiétude, cliquez simplement sur Continuer. Une fois l'association des attributs réalisés, à ce moment-là, l'import des produits va démarrer. Soyez pas étonnés si l'import met 30 secondes ou 10 minutes à démarrer. C'est tout à fait normal. L'import des produits vient de démarrer. Vous pouvez suivre l'avancement sur l'écran. Une fois que tous les produits ont été importés, le système vous demandera si vous souhaitez importer le stock, c'est-à-dire initialiser le stock de MyFulfillment, par rapport à ce que vous avez dans Magento. Sélectionnez oui ou non et continuez. L'étape suivante va concerner les commandes. Pour pouvoir importer les commandes, BoothMyshop va devoir reconnaître vos méthodes d'expédition et vos méthodes de paiement. Dans le cas présent, BoothMyshop a identifié depuis Magento le transporteur Federal Express, le transporteur Flatrate, ainsi qu'une méthode d'expédition Checkmo. Pour chacune de ces méthodes dans votre CMS, vous allez sélectionner une méthode correspondante dans BoothMyshop. Une fois la configuration faite, cliquez sur Continuer. À ce moment-là, BoothMyshop a les informations nécessaires pour démarrer l'import de vos commandes. L'import de commandes va se faire sur les 15 derniers jours. Encore une fois, le lancement peut prendre quelques secondes, ne soyez pas inquiets. Donc l'import de commandes est en cours. Une fois que c'est terminé, nous cliquons sur le bouton Continuer. Et c'est tout. À ce moment-là, MyFulfillment et Magento sont bien connectés. Nous avons réalisé les principales étapes de mise en route. Je peux cliquer maintenant sur la configuration et terminé. On va vous remettre à disposition non seulement les éléments pour avoir de l'aide, à savoir le guide de démarrage et la base de connaissances, quelques best practices à utiliser en termes de test et enfin, quelques recommandations sur la mise en prod. Quand tout est clair pour vous, accédez à l'application et rentrez dans MyFulfillment. On peut faire un test rapide et regarder, par exemple, le listing des produits et celui des commandes. Cela se fait via l'onglet produits où là, je vais retrouver les produits issus de mon site Magento. Petite parenthèse, les images sont apportées dans un second temps, donc ne soyez pas étonné. Et si je consulte l'onglet vente commande, à ce moment-là, je vais retrouver l'ensemble des commandes depuis les 15 derniers jours. Voilà, c'est tout pour cette première partie.